Bonjour, je suis à Codé, je m'appelle, donc, avant j'étais chercheur, j'ai eu une thèse il y a à peu près deux ans, comme au moins deux ans, et là je travaille chez Cicera comme ingénieur dans les aspects calculs de performance, et cloud, et aussi j'ai quelques projets dans le domaine de monitoring, parce qu'avant j'ai fait un domaine de monitoring avant de commencer une thèse et ensuite travailler chez Cicera. Donc, il y a quelques publications aussi dans le dernier livre qui est publié chez EF. Donc, on va commencer, on a parlé de Docker tout à l'heure, j'imagine que tout le monde est familier à l'utilisation ici, il y a des gens qui ne savent pas, donc on va parler de machines virtuelles, de conteneurs, de gestion de machines virtuelles, ZenkVM VirtualBox, bonne chose, mais aussi des gestionnaires d'infrastructures, Neve parlait tout à l'heure de OpenStack, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, il y a au-delà, il y a quelques trucs, il y a Ganetti, il y a citer également, et pour ceux qui sont aussi familier au cloud, la notion de l'infrastructure à ce service, avec Amazon par exemple, qui l'a fait plein d'égros à la France, c'est un cloud français, ils font un modèle à l'Amazon, donc qu'on est dans ça, le gestionnaire d'infrastructures, ce que tu peux dire par rapport à ça, c'est qu'on quitte de la virtualisation au niveau des postes de travail pour faire quelque chose sur les grandes infrastructures, plusieurs milliers de machines virtuelles en fonction de nos besoins qu'on a. Donc acteur de ça, c'est Copenébula, c'est aussi une pile, fait du IaaS, mais aussi plus globalement, pour faire ce que l'on appelle gestion d'infrastructures, je tiens à distinguer les deux thèmes, parce qu'en fait, quand on parle de client très souvent pour Amazon, mais de l'autre côté, pour ceux qui sont familier à Vestfait, c'est pas exactement ça. Vestfait, par exemple, sa vision, c'est de dire, je prends la virtualisation, j'ai des temps à les grandes infrastructures, de manière à optimiser l'utilisation des ressources, alors que la vision Amazon par exemple, c'est très souvent pour le développement de l'infrastructure, voire l'infrigérance. Donc, au niveau-là, qu'est-ce qu'il va proposer ? Il va proposer un ensemble d'outils, donc il y aura la pile, là, qui sort au-dessus de vos outils, de vos CR20, de votre réseau, du stockage, et au-dessus, en dessous, on va dire, vous aurez Zen, KVN, il y a différentes outils qui sont supportées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, vous avez des outils graphiques, des lignes de commande pour manipuler les machines virtuelles, il y a ressources que vous avez, et en même temps, des interfaces pour la programmation, ou ceux qui vont faire de l'intégration, ce sera donc plus simple que d'avoir à taper les commandes de l'adaptation. Et donc aussi, des aspects scheduling, tant qu'on considère les problématiques du type placement dynamique pour optimiser la consommation énergétique, pour optimiser l'achat de l'application, ce serait intéressant de considérer des aspects comme cela, et aussi le développement d'infrastructures, si après, notre infrastructure locale ne tient plus, on peut envisager de passer avec l'Amazon, bien entendu, en s'affirant sur les interfaces natives que c'est le blanc, on propose pour pouvoir faire du développement d'infrastructures, et aussi, ceux qui sont familiers, les interfaces du type Amazon, vous avez aussi la possibilité de manipuler au niveau des interfaces compatibles Amazon. C'est à tout près le standard pas mal d'éclaire, parce qu'effectivement, Amazon est en place comme l'idée sur le marché, que l'on cherche au moins à avoir des interfaces compatibles Amazon. Donc, je pense qu'on est sous le petit slide. Donc, pour revenir encore à cette histoire de positionnement par rapport au cloud, qu'on connaît aujourd'hui, il y a deux pôles là, en fait, en termes de positionnement, en termes de virtualisation. Si vous allez en bas, Amazon, ce n'est pas parce qu'Amazon est... Là, il y a un truc qui n'est pas très visible, mais en fait, ici, Amazon, ça se positionne comme provisionniste... Comme... Je parle peut-être très bas. Amazon, ça se positionne comme une utilité provisionniste d'infrastructures. Et au-dessus, vous avez Vcloud, chez Vsphere, qui, historiquement, étant une idée d'adoption de la virtualisation, se positionne comme un acteur qui vous permettent d'optimiser vos capacités de calcul. C'est-à-dire que vos serveurs, vous ne les partez sur le temps que vous voulez. Que vous avez un, deux, trois, un data center, vous faites en sorte que vous avez une grosse infrastructure gérée sous forme de machine virtuelle. Il faut vraiment distinguer ces deux aspects. Alors, il y a un autre aspect, c'est... Il y a un truc qui n'est pas très visible là, par contre, je vous dirais ce que c'est... Alors, récemment, c'est pas très visible. On va voir quand tu vois ça. Alors, heureusement, c'est pas très visible. Donc, du coup, il y a d'autres aspects qui sont les aspects d'éthique intégration. Quelles sont les interfaces que vous aviez pour apprendre les outils que vous avez à disposition ? Vous pouvez manipuler en fonction de vos besoins, notamment si vous vous mettez de cloud. Ce qui vous intéressera, ce ne sera pas d'avoir Amazon chez vous, mais plutôt d'avoir un outil qui vous permettra de... qui vous permettra de piloter les outils qu'est-ce que vous avez en dessous ? De manière, comme Okula, de manière à faire, comme Okula, de manière à avoir une infrastructure propre à vos besoins, à votre business model et à différentes choses. Donc, on peut positionner à peu près des outils comme ça, c'est-à-dire... Et quand l'outil, à la base, c'était clairement, et c'est-à-dire, ce que l'on dit, se sont positionnés clairement comme une alternative à Amazon, un livre, OpenStack, un peu pareil, mais sauf qu'OpenStack a quand même apporté des outils nouveaux qui doivent faire plus que ça. Et donc, CloudStack, c'est un peu aussi un mélange de tout ça, et OpenEbula, elle se cherchait un peu à se rapprocher du web cloud, tout en regardant aussi l'aspect provisionné, provisionné d'infrastructures à la demande. Donc, OpenEbula, c'est un projet qui est né en 2005, comme un projet de recherche à l'Université de Madrid, qui, après, gagne pas mal de communautés, avec beaucoup de papiers qui sont publiés à ce sujet, à l'époque, ils sont deux principaux concurrents, avec Calpius qui est arrivé en 2009, puis une entreprise qui a été créée dans les années 2010. Bref, par rapport à OpenEbula, à partir des années 2008, on a été soutenu par les projets européens, avec un projet notamment avec IBM, s'appelle Reservoir, qui visait effectivement à proposer un modèle de provisionné élastique. Et après, une entreprise qui est née en 2010, pour proposer du support derrière, parce qu'après, il y a beaucoup d'acteurs qui utilisaient la solution, CEM, par exemple, qui aujourd'hui a déménagé chez OpenEbula, et plein d'autres acteurs. Blanberi également. Et donc, aussi, j'ai mis quelques éléments importants, mais après aussi, j'ai à noter le schéma, qui se participe sur le schéma, je sais, j'ai à noter les éléments rouges, qui sont en gros des contributions dans le cadre du projet. En fait, j'ai commencé à employer des prévisions vers les années 2010, pendant que j'avais besoin de faire des expérimentations dans le cadre de ma thèse. Et ensuite, il y a eu une contribution vers les années 2011, l'année 2011, pour faire du scheduling, de manière à optimiser aussi l'utilisation des ressources, avec différents types de tâches, qui peuvent être préemptées ou pas. Et après, il y a le groupe Userbook France, qui a été créé en 2013, et aujourd'hui, il y a d'autres projets qui a témoigné, ça dont je parle, j'en parlerai plus tard. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à noter, par rapport aux fonctionnalités de pénébuleurs, c'est le fait que ça peut marcher à la différenciation du piétiseur, ZEM, KVM, bien moins, il y a des drivers que les gens ont fait, spécifiquement, pour faire du V, de l'XC, ou de l'Hyper-V, mais ce qui est intéressant, c'est que l'architecture fait en sorte que vous, je pense, en tout cas, nous jouons le maxime, pour intégrer un autre driver et supporter une nouvelle user que vous avez fait chez vous, ou autre chose qui existe. Beaucoup de gestionnaires de stockage, d'abord, soit le FALS système, comme il dit traditionnellement, ou des machines virtuétiques VMware, avec les VALS système, LVM, CF, GLUSTEFS, MAUS, DFA PALS, GLUSTEFS, FALS, vous savez, c'est un système de fichiers distribués qui permettent d'avoir votre performance des infrastructures qui donnent beaucoup de charges. Et, très important, en tout cas, à mon sens, c'est le côté API, voir, vous n'oubliez rapidement les infrastructures de l'Univers, c'est-à-dire, OpenEbular, grâce à l'Universaire, c'est l'universaire, c'est l'universaire, vous n'avez accès à toutes ces fonctionnalités, vous n'avez pas vu d'installer votre OpenEbular, vous n'avez pas vu d'un petit temps, il fait tout ce que vous voulez, créer VM, ajouter un oeuf, faire tout ce que vous voulez, et ensuite, vous avez l'interface graphique. Moi, j'ai tout ça. Un autre aspect important, c'est ce qu'on appelle les virtuels datacenters, c'est-à-dire, j'ai un datacenter en Suisse, c'est un exemple, d'autres en Belgique, j'ai un oeil, et je veux fédérer tout ça, mais par contre, je veux avoir un point d'accès pour administrer, mais je veux aussi séparer les utilisateurs. Du coup, je peux créer des datacenters virtuels, je viens plus des instances que je fais des, mais par contre, je peux faire en sorte que les utilisateurs qui sont en Belgique ou en Suisse, ne voient pas ce qui se passe dans mon datacenter en France ou ailleurs. Et aussi, les aspects monitorés, ça, c'est très important, parce qu'après, quand vous commencez à dire, je facture les choses, il faut qu'on voit exactement ce que ça vous coûte, bref, il faut savoir ce que ça coûte, les VM, les meufis, comment est-ce que vos ressources sont utilisées. Il y a un monitoring de base qui est en gros collecte des informations via l'hypériseur qui est en-dessus, notamment, si vous êtes familier à Zen ou à KVM, vous allez vous rendre compte que vous avez des outils pour collecter des informations de très bas niveau sur les VM et aussi sur le physique. Donc, eux, au-dessus, ils proposent un outil pour agréger tout ça et avoir une fédérée. Donc, les plus démérais, en tout cas, pour les questions, les problématiques de performance, on peut aussi intégrer dans l'IA qui est un outil très éprouvé pour faire du monitorier à très grande échelle. Donc, OpenEbula St-Ox, c'est un peu une histoire d'amour. Apparemment, ils se sont déclarés des flammes lors des données qu'on le fera sur OpenEbula. Ah oui, oui. et il y a pas mal de gens où OpenEbula participer à l'inversement. Il y a d'ailleurs un wiki officiel pour l'installation de OpenEbula et de l'acte officiel. et la stack officiel de démo de OpenEbula, c'est basé sur 7.26 notamment. Par exemple, là, sur la machine, j'en ai vu. Et puisqu'on parlait de virtualisation, j'ai dit un virtualbox chinois où j'ai installé, enfin, où j'ai pris la VM de démo. C'est tout noir, mais hop, c'est là. Et là, j'ai une interface. Je vous avais pensé tout à l'heure, je vais me connecter au spectre de marché. Avec une chance, j'utilise mon mobile, j'espère que le marché ne va pas. Là, je me mets sur l'infrastructure, je vais créer une machine d'option. Ah tiens, on va remettre. Apparemment, il y a une machine qui tourne, mais ce n'est pas grave, je vais vous la tuer. Mais ce qui est intéressant, c'est que, très rapidement, vous pouvez avoir la conscience des VM que vous avez lancées. Parce que ça marche. Parce que moi, je vais finalement la VM. Suer la VM. Ensuite, on va en créer. la VM va commencer à démarrer. On va en créer. j'ai créé une VM. Très bien, la VM va apparaître là. Normalement, en principe, vous avez directement une console là qui nous montre le déroulement de notre VM. Ça va apparaître qui est tout le temps la VM va commencer à démarrer. la VM va commencer à démarrer. Merci. l'utilisation de l'opénébulat, c'est-à-dire à partir d'un détail numéro de commande. Mais en tout cas, vous pouvez manipuler de la même manière dans la ligne de commande. Et c'est le même principe que le principe. Les VM sont créés sous le principe, soit spécifiquement avec un template que vous créez seulement pour la VM, c'est-à-dire spécifiquement le CPU à partir de la marque que vous voulez. ou alors des tempés génériques que vous allez instancier pour avoir des machines de la même manière. La dernière version qui va sortir va intégrer ce qu'on appelle un cluster privé. Vous avez créé un ensemble de VM pour gérer un ensemble de tâches. Par exemple, je vais créer un cluster privé qui me permet de déployer mon environnement de server. Mon environnement de déploiement web, c'est-à-dire 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 ma SQL, server, PHP, bref, toute ma pile logicielle nécessaire au fonctionnement de mon application. Et aussi, un truc qui est intéressant, c'est la MacExpress. Vous avez une VM, ou alors vous avez besoin d'une VM, c'est-à-dire sur la MacExpress, vous cherchez, peut-être que quelqu'un avait créé une VM similaire. Vous prenez la VM, vous téléchargez chez vous et ensuite vous conduisez à travailler comme si de rien n'était. Ça, c'est très intéressant. Si, par exemple, pour l'un de CRM, une grippe type server au web, ou quelqu'un d'autre à contribuer, vous préconnez un box, vous vous casser plus de la gueule à refaire tout ça. Donc, le monitoring, comme je le disais tout à l'heure, c'est un truc, pour l'instant, quand vous prénez la partie monitoring de base, c'est assez simple. Là, vous avez un dashboard qui vous répertorie les autres, la machine virtuelle. Il y a à peu près une accumulation de CP utilisée ou allouée. Mais ça, c'est basique. Mais par contre, si vous allez sur la machine virtuelle ou sur le nœud, vous aurez les détails. C'est-à-dire les détails sur comment est-ce que la charge de CP est venue, comment est-ce que la mémoire est venue. Et donc, avec l'anglia, vous avez quelque chose de plus sophistiqué parce que l'anglia est graphique basée sur les radétules qui sont plus sophistiqués ou qui peuvent faire des recherches sur les périodes. Et c'est beaucoup plus intéressant. Mais par contre, il y a une approche que j'ai voulu introduit avec un outil que j'ai créé que ça fait Wallowside, c'est de dire j'ai un ensemble de serveurs. Pour moi, est-ce que je sais comparer les charges d'un différent serveur ? L'idée, c'est de dire que je fais un mapping qui dans la couleur représente un niveau de charge, c'est-à-dire quand c'est vert, le serveur très sous-utilisé, quand ça va vers le rouge, effectivement, le serveur est très utilisé. L'intérêt c'est quoi ? C'est que si par exemple je fais de la migration, avec un serveur je pourrais déplacer ma VM, le pourrais déplacer ma VM. Là par exemple, si le serveur est très utilisé, je peux envisager de pousser les VM, mais le serveur moins utilisé pour pouvoir avoir des VM qui ne sont pas stressés. et l'intérêt de ça aussi c'est que un aspect recherché c'est de pouvoir faire un truc qui marche très rapidement pour que les informations soient disponibles pour qu'en même temps l'installation soit facile. Du coup, pour que ça marche, il faut un truc très simple pour prendre des données là. Un système qui a mis des commandes de cœur, on interprète un bâche, pourquoi ? En fait, derrière, je vais vous montrer un de nos ce qui est très simple. Il faut aller taper dans les API et les autres et les lui-là pour collecter les informations qui sont déjà disponibles pour pouvoir présenter ça. En gros, ce machin là, que je peux présenter d'ailleurs ici, c'est en gros une pile toute simple en javasité. Derrière, on prend les données en format XML, les parts, les traites, on fait des graphiques pour pouvoir présenter cette chose là. Et donc là, c'est totalement interactif si vous posez la souris là par exemple, vous avez des détails sur le nœud, le nombre de ressources qui consomment, le CPU, la mémoire, le nombre de DM, de notre métrique qu'on pourra rajouter. Ou alors, si vous voulez gâcher des pouces statiques que vous avez de votre sur la DM, de manière, on sent que, de manière à ce que vous avez la visibilité sur les charges de vos différents serveurs. donc, voilà en gros l'idée de cette présentation. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas si vous voulez. Sous-titrage ST' 501